Ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas là. Ça fait que finalement, on a vraiment hâte. Les trains vont recommencer à traverser Vallée-Jonction. Cette citoyenne rencontrée aux abords de la rivière Chaudière était tout sourire lorsqu'elle a appris que le pont ferroviaire démantelé il y a un peu plus d'un an sera rebâti. Ça nous a fait vraiment de la peine de voir qu'avec la débarque, c'est tombé à l'eau. Dès l'été, les travaux s'amorceront en prévision de la réhabilitation du tronçon ferroviaire de 58 kilomètres entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. 17 ponts, dont celui-ci, seront construits, 102 ponçons seront remplacés et une quarantaine de passages à niveau réaménagés. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir du transport de marchandises ferroviaires, de charnies à Thetford Mines. On sait que le train passe partout sur la planète, mais chez nous, le train ne passait pas. À Thetford Mines, le maire espère que l'arrivée de la voie ferrée permettra à des entreprises de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Et les normes environnementales maintenant, puis les bâtiments qui se construisent chez nos voisins du sud, elles se sont resserrées et font en sorte que s'il n'y a pas de transport par train, on se qualifie de certains appels d'offres tout simplement. Jusqu'à maintenant, au moins 45 entreprises en Chaudière-Appalaches ont signifié leur intention de profiter de ces rails pour du transport de marchandises. Cet entrepreneur dans le domaine minier compte ainsi créer des centaines d'emplois à Trinjonction seulement. On est en train de former des étudiants pour rencontrer ce type de besoin-là. Ça fait qu'on est en train de définir tout ça. Ils ont déjà commencé puis les usines ne sont pas encore bâties. Et on le sait, le transport routier, non seulement ça met de la pression sur nos artères, la détérioration des routes et tout ça, mais ça émet plus de GES. Les promoteurs croient que 10 000 wagons par année circuleront sur le tronçon, ce qui permettra d'économiser 40 000 tonnes de gaz à effet de serre annuellement. Quand je regarde des projets d'expiration de métro à Montréal qui économisent des sommes semblables, c'est pas cher par tonne d'économiser l'investissement qu'ils font ici. Et une fois les rails en fonction, les promoteurs soutiennent qu'ils pourraient servir un jour aux transports de passagers et ainsi faciliter le transport interurbain. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Vallée-Jonction. Radio-Canada, 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 Raboine-Canada,